Des croyances limitantes, c'est du bagage qu'on a trop dans notre patin, qu'on n'a pas besoin de traîner avec nous autres et qui peut nous empêcher, imagine-toi donc, d'avancer dans notre cheminement. Ça peut même nous mettre des barrières, des bâtons dans les roues. Là, tu vas dire, Sylvie, c'est de que c'est que c'est ça? Des pensées limitantes. Bien, c'est des affaires qu'on nous a dit, c'est même pas vrai. Mais nous autres, on pense que c'est vrai. Sais-tu pourquoi qu'on pense que c'est vrai? Parce que c'est souvent des personnes d'autorité qui ont une influence sur nous qui nous ont dit ça. Papa, Maman, une grande soeur, un prof, une tante qu'on aimait bien. Puis tu sais, la fille que tu admires, tu sais, tu as 10 ans, tu sais, tu as la voix, la note 16-17, la fille est belle, elle est parfaite, c'est ton amie. Puis elle te dit quelque chose, tu vas avoir tendance à croire ces gens-là parce qu'ils ont quand même une certaine autorité, une influence sur toi. Mais ce qu'ils disent, là, c'est même pas prouvé, c'est même pas sûr que c'est vrai, mais on absorbe ça, puis on est poigné avec ça. Ouais, on est poigné avec ça, puis le pire, c'est qu'on y croit. C'est qu'on y croit. Et déjà, en partant, il y a des affaires qu'on voudrait réaliser, puis à cause de ça, on ne le fera pas. Parce qu'on a eu ces pensées-là. Là, tu vas dire, Sylvie, donne-nous des exemples, on comprend rien. Hey, mange tes croûtes de toast, tu ne grandiras pas. Qui sait qui n'a pas déjà entendu ça? Hein, si tu ne manges pas tes croûtes de toast, tu ne grandiras pas. Bien, moi, calvaire, là, je ne sais pas toujours manger mes croûtes de toast, puis je mesure toujours bien 5,6 pieds, hein? Fait que, tu sais, si tu voudrais cette affaire-là, c'est pas vrai pour tout, manger des patates, ça fait engraisser. Bien, oui, si tu manges 10 livres de patates, je comprends que tu vas engraisser, hein? Mais si tu manges une patate, tu vas-tu vraiment engraisser? C'est où cette affaire-là que ça sort? L'affaire du pain blanc, tu sais, je veux bien que le pain brun, c'est meilleur pour la santé, mais il n'y a pas personne qui est mort d'avoir mangé du pain blanc. Ce que je cherche, c'est ça, des pensées limitantes, tu sais. Puis les gens, là, qui nous ont dit ces choses-là, c'est souvent, bien, qui vont se croire eux autres, puis qui pensent eux autres aussi que c'est vrai, parce que c'est d'autres membres qui leur ont dit ça, là. Puis ils ne font pas ça parce qu'ils ne nous aiment pas, hein? Ils font ça tout bonnement, parce qu'il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir. Bon, moi, quand j'étais petite, ben petite, ben genre, tu sais, 7, 8 ans, tu sais, les petites filles avec leur papa, hein? Papa, suis-tu belle avec ma petite robe? Hé, boy, je te dis que je me faisais revirer de bord, hein? Ma fille, tu n'es pas belle. Hé, tu es propre. Hé, j'ai-tu entendu ça longtemps dans ma vie, toi? Tu n'es pas belle, tu es propre. Ouais, ça, ça fait une super estime de soi, ça, là, d'être propre, je te le garantis. Méchante confiance en soi en tant que jeune femme. Mais non, tu sais, je veux dire, en quelque part, il ne voulait pas dire ça qu'on était belle. Ben non, c'est prétentieux, hein? Tu es ben trop, tu sais, ouais. Ben ça, là, ça te scrappe une confiance en soi solide. Hé, franchement, ben oui, j'étais propre, mais j'étais belle aussi. Tu sais, qu'est-ce que ça aurait été de le dire? Ben, moi, j'ai vécu avec ça longtemps, tu sais, longtemps, longtemps, longtemps. Puis, genre, je vais avoir 47 ans en fin de semaine, puis je suis encore poignée avec ça. Hein? Merci. 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 Merci.